Quel conseil donnerai-tu pour se lancer ? Comment allez-vous ? Je suis trop contente de revenir par ici. Ça va vous changer, je vous préviens, après tous ces vlogs à La Réunion. Cette semaine, j'avais envie de reprendre un peu les weekly vlogs à Paris. C'est le retour des vlogs de La Vraie Vie. Cousse-cousse. La Vraie Vie avec un chat très très coquin. Je sais pas exactement de quoi ce vlog sera fait, à part ce soir où j'ai un truc très très excitant. Le reste de la semaine, bah on verra. Je suis obligée juste de caser un petit mot par rapport à vos retours sur les vlogs de La Réunion. Merci, merci, merci. J'ai posté un peu tout le mois de décembre et début janvier, et à chaque fois, vous lire, c'était juste des gains de points de vie pour moi et de motivation. Et j'étais trop contente. Les montages, parfois, j'en avais un peu ras-le-pompon. Et à chaque fois, vous lire, ça me boostait trop. Il faut que je vous raconte l'événement très excitant qui se passe ce soir. En fait, en 2023, j'avais trop envie d'organiser mes propres events pour vous rencontrer. Et du coup, j'ai annoncé sur Insta la semaine dernière, je crois, que j'organisais un petit apéro yoga after work avec vous. J'ai carrément donné un nom à ces événements. Ça s'appelle les Meet & Move. Et en fait, c'est fait pour se rencontrer, pour que vous vous rencontriez des nouvelles personnes et qu'ensemble, on fasse, je ne sais pas, du porc ou de la poterie ou des cocktails, que sais-je. Tout est possible. Et du coup, voilà, j'aimerais potentiellement organiser ça un peu régulièrement. Là, c'est la première édition ce soir. C'est vraiment de A à Z, homemade. Et là, je ne suis pas du tout stressée. J'ai l'impression qu'on est grave bien organisées. Les 10 filles ont répondu présentes. Je vous raconte un peu le programme de l'event. Ça commence à 19h par un petit cours de yoga avec ma professeure, genre preuve, qui s'appelle Julia. J'ai découvert chez Youge. Une fois qu'on s'entend de ses cours, je me dis que c'est ma prof préférée. Et ensuite, par un petit apéro, des trucs à manger par Lazy Brunch, qui est un brunch que j'adore sur Paris et le Valois. Trop contente. Toutes les filles, elles pourront repartir de l'event avec leur tapis de yoga. C'est Kim Jali qui m'a envoyé leur tapis. Trop contente. En plus, ils sont super beaux. Il y a deux couleurs. Comme ça et comme ça. Ici, on a aussi des petits cadeaux. Ça vient de chez Womoon. On a de la tisane et aussi de la chose. J'avais trop envie de faire un petit top bag de goodies. Est-ce que vous sentez que je n'ai pas trop osé me mouiller ? Je me suis dit que le premier, 10 filles, c'était super. Et puis, ça allait permettre de vraiment bien se parler, se voir et tout. Ça mange les petits restes du dimanche soir. Ça n'a pas l'air dingue, c'est comme ça. Mais c'est super bon. J'ai fait un boogie-boulga de tout ce que j'avais dans le congénateur avec des petites mouilles, ma foi. Ma foi, on se régale. J'ai reçu des bières pour ce soir. Gagnale, j'adore. Ils sont trop contentes. C'est parti. C'est top, non ? C'est top. Super. Super. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On prend une grande inspiration au sol. Sur l'expire, bas du ventre serré, on remonte les deux jambes dans l'axe. C'est uniquement la colonne vertébrale qui twist. Le bout du nez veut venir toucher votre tibia droit. Essayez de garder votre dos bien droit. Ne l'arrondissez pas. Ce n'est pas le sommet du crâne qui veut toucher la jambe, c'est le bout du nez. Est-ce que ce n'est pas la meilleure commu, ça ? Tu sais qu'en plus, je n'ai jamais goûté des papiers à Salma ? Jamais. Mais il n'y avait pas celle que... C'est qu'il y a même beau. Les petits restes du meet-up d'hier au petit-déj. Ceci est un French toast. Un pain perdu au caramel. C'est le meilleur de Paris. Il faut que vous alliez chez Lady Brunch. On reprend, on est mardi. Je suis à la même place qu'hier. Mais entre-temps, il s'est passé l'event qui était génial. Incroyable de vous avoir là et d'organiser ce petit cours de yoga avec vous. Moi, mon tapis, il était un petit peu reculé par rapport aux autres. Et je vous regardais, je me disais, c'est trop bien. Je suis trop contente. Si vous avez des idées de ce que je pourrais faire comme activité, ou si vous habitez dans une autre ville que Paris et vous connaissez des lieux ou quoi, n'hésitez pas à me dire parce qu'il faut recommencer. Maintenant, on continue la semaine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de rangements à faire et tout dans l'appart parce que c'est le bazar. Je dois rapidement me mettre sur mes mails et bosser sur les prochaines collabs, etc. Parce que Steven, là, ça m'a pris pas mal de temps. Mais du coup, il faut bosser à côté de ça. Ce matin, petite création de contenu pour Gambette Box, faire des petits stories. Du coup, ce matin, je mets à tel le bazar d'après-tournage. Et il est temps d'aller faire son run du jour. Ça va me faire trop, trop, trop bien. J'ai un tournage demain avec une marque que j'adore. Mais ça me stresse beaucoup parce que c'est un exercice dans lequel je suis pas forcément 100% à l'aise. Je viens de passer peut-être deux heures à bien peaufiner les questions parce que ça va être un peu un format d'interview. Et cette nuit, j'ai fait une insomnie. Du coup, je suis pas dans mon état optimal. Mais là, ça va me faire trop du bien d'aller courir parce que je crois que je vous ai pas encore dit, mais je suis en pleine préparation pour le semi-marathon de Paris. Et c'est mon premier semi. Je suis trop excitée, hyper motivée. Mon corps est un peu moins motivé puisque j'ai pas pu courir pendant trois semaines, là, le début janvier, parce que j'ai une douleur au pied. J'espère que ça ira. En tout cas, toute la semaine dernière, j'ai fait mes trois runs. Ça s'est bien passé. Et bref, voilà, donc je suis trop excitée. Cette semaine, je vais vous emmener un peu avec moi dans mes séances de sport. Je vais vous dire un peu ce que je fais. Que ça vous plaira et que ça vous motivera peut-être. Là, ce que je sais, c'est qu'il fait un pro de canard. Donc, je mets vraiment douze couches sur moi. SVP, les coureurs, ne me jugez pas sur mon outfit. On s'en fout. Bonjour. J'ai reçu la semaine dernière les nouvelles Nike. Je crois que c'est les 1,26. Je suis en pleine phase de test. Mais j'aimerais bien que ça soit mes chaussures pour courir le semi. Donc, j'essaye de les faire. En tout cas, pour l'instant, le test est concluant. Au menu, ce soir, nous avons brocoli, saumon. On va faire quoi ? Du riz. Mon petit kiff. Je mets ça là. Oh non, elles sont trop hautes. Maintenant, les filles, faites un effort. C'est l'endroit où couscous ne peut pas accéder et ne peut pas les manger. Et là, elles sont un peu trop rondes. Aujourd'hui, c'est une journée très cool parce que je pars en tournage toute la journée avec l'Occitane autour de nouvelles gammes. Donc, je suis très contente. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tournage comme ça. Donc, je vais vous emmener avec moi dans la journée. Là, il est 8h50. J'ai préparé toutes mes petites affaires parce qu'il fallait que je ramène des petits trucs de chez moi pour habiller un peu l'appartement où on va tourner. Je vous montre un peu le lieu du tournage. Du coup, c'est un appart près de Bastille qui est incroyable. Et nous, du coup, là, pour cette scène, on filme juste ici. Et là, beaucoup de monde. Il est gigantesque. Une autre chambre. Une autre chambre. Et là, il y a tout le monde. Hi, Francis. C'est hier. Après cette journée de fou, j'ai pris des passes à la truffe. J'en commande absolument jamais. Et là, ça me donnait trop, trop envie. Bon, aujourd'hui, dans le programme de sport, c'était censé être fractionné. Mais comment vous dire que je n'avais pas du tout envie de faire ça ? J'ai procrastiné et je le ferai demain. Et à la place, je suis allée au pilates pour une pratique bien plus lousse. Il faut s'écouter et faire ce qui nous fait plaisir. Et je pense que demain, j'aurai un peu plus de motivation. Et après, chez Simone, toujours ce petit coffee. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux plus reculer. Je dois le faire. Je dois faire ce fractionné. Là, je vais aller jusqu'au but de Chaumont. Parce que j'ai vu que là-bas, il y avait des bonnes côtes. C'est carrément à l'opposé de chez moi. Vraiment, là, ça me demande une déterre. Pas possible. Ok, 30 minutes de footing. Check. Les petites gammes. Montée de genoux, talons-fesses. Done. J'arriverai pas à finir. C'est pas possible. Pas possible. Ce monsieur les enchaîne depuis tout à l'heure. Je sais pas comment il fait. On est mis dans ses peintoufs. Moi, je vous le dis. Petite conclusion. C'était abominable. Je pense que je me suis surestimée. La prochaine fois, je ferai sur une côte beaucoup moins raide. Plus calmement. Et ce sera déjà super bien. Maintenant, je crève la dalle. Je suis passée à acheter des petits trucs. Je vais essayer de refaire les toasties, là, de chez John The Juice. Au thon, pesto et qui piquent. Donc avec cabasco. Je suis complètement addicte à ça, mais j'en ai marre de commander. Ça coûte une blinde. J'ai essayé de le faire moi-même. Donc c'est pas du tout ce genre de pain qu'ils utilisent. Mais je pense que ça peut être que bon. Ça va être un régal. J'ai rajouté des petites capres. Parce que j'ai une addiction aux capres. Ça va être trop bon. Si j'étais raisonnable, j'en aurais fait qu'un. Mais je ne suis pas. Donc pourquoi faire. Ça part sur un gros, gros vendredi soir. Avec couscous. Non, mais peut-être pas du tout, là. Le puzzle que je fais, c'est celui-là. Je l'avais commencé chez ma maman quand j'y étais fin décembre. Et en fait, je l'aimais trop. Du coup, je l'ai tout détruit. Et là, j'essaie de le recommencer. Mais 1000 pièces, c'est pas mal quand même. Un pouce. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Il est vraiment trop, trop beau. Là, c'est juste. Ça fait 30 minutes que je cherche cette pièce. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Et c'est le début d'un week-end qui s'annonce très chill comme le reste de cette semaine. J'avoue que j'ai pas beaucoup vlogué. Et vous avez pas vu grand monde dans ce vlog. Parce que c'était une semaine où j'étais vraiment associable. Franchement, ça fait grave bien. Ce soir, je vais boire un petit coup avec mon frère. On se fait une fin d'après, mes soirées. Frère et soeur. Ça va être très drôle parce que je vais voir un match de foot avec lui. Je l'accompagne. Il m'a proposé ça hier. Il m'a dit, tu veux venir voir PSG tout avec moi ? Bien sûr que je veux aller voir un match avec toi. J'aime trop l'ambiance et tout. Par contre, ça fait 1000 ans que j'ai pas regardé un match de foot. Genre, je ne suis plus du tout au jus. Et après, il voulait qu'on teste un barbecue coréen. Donc, on va aller au resto. C'est pas trop ma gamme, j'avoue. Les barbecues coréens. Ça m'excite pas trop. Mais il a choisi le resto et tout. Et je lui ai dit, go. Ça va être cool de découvrir un peu un truc. C'est pas trop ma gamme, j'ai pas trop ma gamme. Dimanche, c'est fabuleux. Bonjour, nous sommes dimanche. Et je suis motivée ce matin à passer un dimanche de qualité. Même si j'ai à peu près rien de prévu. Mais ça va être un dimanche cool qui commence par la troisième séance. J'en veux plus. Troisième séance de réunis. Et le dimanche, c'est sortie longue. Qui crie comme ça là ? Vous entendez les gosses ? Ça va pas bien. Aujourd'hui dans le programme, il y a marqué que je dois courir 14,4 kilomètres. Je n'ai jamais couru 14,4 kilomètres. Donc voilà, aujourd'hui est un grand jour. D'ailleurs, hier sur Insta, vous m'avez posé pas mal de questions par rapport au semi, la course, etc. Et du coup, je vous réponds tout à l'heure. Je vais me poser pour vous expliquer un peu le programme, etc. Les gosses là, ils sont enragés. Dimanche matin. Hier soir, le resto, c'était pas ouf. Ça se confirme. Barbecue coréen, c'est pas mon truc. C'est Bing Bang, je crois que ça s'appelle. J'avais vu ça partout sur Insta. On avait beaucoup d'attentes avec mon frère. Ça avait pas le goût. C'était un peu radin en accompagnement et tout. Non, non. Allez hop, c'est parti. 14 kilomètres. Mes premiers 14. Après l'effort, une galette complète, les amis. Récemment, j'ai eu la chance de recevoir une bicyclette de la part de la marque Voltaire. Ils m'ont proposé de tester leur vélo électrique. C'est clairement un rêve d'avoir un vélo électrique dans Paris. Moi, j'avais l'habitude de rouler en lime. Au fin du mois, ça commence à faire super cher. Donc, c'est très pratique les lime. Ça roule super vite, mais c'est pas donné. Donc là, d'avoir mon propre vélo. Bref, je dois faire des choses dessus. Déjà, la roue est à plat. J'ai réussi à retrouver ma pompe à vélo. C'est un miracle. Elle était au fin fond d'un placard. J'ai commandé un U comme ça. Apparemment, ils sont trop bien eux, les kryptonites. Ah oui, parce que bien sûr, ma phobie, c'est qu'on me vole mon vélo. Donc, j'ai une chaîne à vélo. Là, je vais avoir le U. Dessus, j'ai un AirTag pour pouvoir capter si quelqu'un me le vole. Où est mon vélo ? Bref, je suis au max. Ah, et j'ai acheté un casque la semaine dernière. La marque, c'est HJC. Il m'a coûté très cher ce casque, mais c'était en partie un de mes cadeaux de Noël de la part de ma maman. Donc, trop contente. Bref, et donc là, il faut que j'installe en fait le système de U. Et ça n'a pas l'air facile. Les gens, en plus, sur les avis, disaient que c'était chiant. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas. On est capables. On va le faire seul, sans l'aide d'un homme. Il s'est mis à faire super beau quand je suis rentrée de ma course de ce matin, qui a été d'ailleurs génial. Je suis trop fière de moi. Là, je viens de finir ma deuxième semaine d'entraînement. Et déjà, je vois des progrès de ouf. Je ne sais pas si c'est possible. Je vais continuer mon petit ménage parce qu'on est dimanche et qu'il faut faire un petit reset de la baraque. Donc là, j'ai deux machines à étendre. Il faut que je fasse la salle de bain. Cuisine, j'ai fait ce matin. Voilà. Un dimanche classique. Première machine done. J'ai piqué ça pendant le tournage de l'Occidane. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. C'est parti ! Monsieur adore dormir sur le chauffage, ça lui fait comme un petit sauna ! Dans le prochain vlog, on range ensemble tout ce bazar. Bon, je vais arrêter de vlogger pour aujourd'hui, je pense. Ce que j'aime bien faire le dimanche soir, c'est mettre à zéro mes mails et avancer un peu sur ma to-do. Donc ça, la semaine, elle commence à s'organiser. Donc je vais m'y mettre et ensuite, je vais appeler ma petite maman parce qu'elle habite loin de moi et qu'elle me manque. Je vous dis à demain ! Ce matin, je suis habillée comme une étudiante des années 90. C'est rigolo ! Et ce matin, avant que la journée commence, je vais me faire un petit soin du visage. C'est quel genre de lundi, ça ? Je vais tester un petit centre esthétique dans le Marais qui s'appelle AST et je vais faire un soin purifiant pour le visage parce que j'ai tout le temps des petits pores dilatés là, des petits points noirs. Et j'aimerais bien faire une cure pour essayer de virer tout ça. Et je vais aussi faire du laser. On peut avoir un filtre spécialement. Oui, c'est ce que j'ai que ça. Après, quand il y a trop de certaines bactéries qui sécrètent une substance particulière, on le voit ici. Là, on a fini toute l'application du peeling, des produits, etc. Je fais un petit peu rouge. C'est normal parce qu'en fait, là, les produits, ils vont continuer à faire effet pendant 5-6 heures. Et là, je vais sous la lettre pour vraiment faire pénétrer tous les produits. Je filme enfin les petites réponses aux questions que vous m'avez posées sur Insta. Très sérieux, j'ai pris mon stylo et je voulais faire un petit disclaimer avant de commencer. Vous savez que moi, je ne suis pas une professionnelle. Comme d'hab, je vous partage mon expérience et là, mon rapport avec la course en ce moment, etc. Mais tout n'est pas à prendre à la lettre. Je n'ai sûrement pas les bons termes, les bons trucs. Je voulais des conseils de pro. Il y a plein de gens sur Insta qui sont experts dans le sport. Moi, j'aime juste être active. Et là, je me suis lancée du coup ce petit défi pour 2023 qui est le semi-marathon. Je commence les questions. Quel est ta prépa ? Quel est ton programme pour le semi ? En fait, tout simplement, j'ai demandé à un copain qui court beaucoup de me faire un petit programme. Et en fait, lui, il a demandé à son coach d'athlée. Trop sympa. Et pour le faire, du coup, j'ai juste eu à calculer ma VMA. Parce qu'en fait, je ne l'avais jamais fait de ma vie, je crois. Je vous laisse taper sur Google, calcul de VMA. Et là, tout est détaillé. Parce que alors moi, si je commence à essayer de vous expliquer, on n'est pas rendu. Et à partir de ça, tu peux bâtir un programme qui a du sens avec des allures, des distances, etc. Et du coup, ça ne sert à rien que je vous partage mon programme comme ça parce qu'il faut qu'il soit personnalisé. Mais en gros, j'ai trois sorties par semaine. Le mardi, c'est footing, assez calme, tranquillou. Ça dépend les semaines, mais voilà, 10 km. Ce matin, c'était un peu plus de 11 km. Ce qui est rigolo, c'est que ce qui est appelé footing, c'est en fait, moi, c'était les distances maximales que je faisais quand j'allais courir. Parce que c'était mon grand max de courir 11-12 km. Tout arrive. Le jeudi, c'est fractionné. Et c'est censé être du fractionné en côte. Mais au vu de ma dernière performance jeudi dernier, je vais peut-être demander à ce que ça soit du fractionné sur du plat. Parce que sinon, ça va me dégoûter à vie. Et le dimanche, c'est la sortie longue. Donc là, tu fais vraiment des kilomètres. Si vous tapez sur internet programme semi, vous pouvez avoir des trams. Ce sont très bien. Moi, j'étais surmotivée, donc je voulais un programme avec des jours, des heures, des allures et tout. Et ça aide vraiment à aussi garder la motive, que ça soit tout... Tu fais quel semi ? Moi, je fais le semi du 5 mars. Et alors, par contre, le SAS, je ne me rappelle même pas avoir choisi un SAS. Si je suis un peu logique, j'ai pris le SAS 2 heures. Vu que c'est mon premier, peut-être se calmer. Je n'ai pas vraiment d'objectif, si ce n'est courir un semi-marathon de A jusqu'à Z sans mourir. J'utilise quelle app pour courir ? Alors moi, jusqu'au mois dernier, j'utilisais NRC. C'est le Nike Running Club. C'est l'application de Nike qui est très bien faite. Moi, c'est avec cette app que j'ai commencé à courir. C'était quand que j'ai commencé à courir ? C'était en 2020, pendant le confinement. Et que j'ai découvert que j'aimais bien ça. Et que je n'étais pas trop trop mauvaise dans l'histoire. Ensuite, je me suis acheté une Apple Watch. Ça ne servait à rien. Ça n'apportait pas grand-chose de plus. Et là, à Noël, j'ai eu en cadeau cette petite montre de chez Garmin. C'est la 245 Music. Et elle est trop bien. J'adore. Je me sens très professionnelle quand je l'utilise. Et du coup, elle est reliée à une application directement. Vous enregistrez vos courses et hop, ça se met sur le portable direct. Voilà. Du coup, maintenant, je n'utilise plus NRC. J'utilise l'app, c'est Garmin Connect, je crois. Est-ce que vous connaissez les ceintures comme ça ? Parce que moi, je ne connaissais pas. Et c'est révolutionnaire, c'est-à-dire que tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Tu ne les sens pas pour courir. C'est à la taille. Tu peux sprinter. Ça ne bouge pas. Je vous mets le lien, si vous voulez, de cette ceinture. C'est incroyable. Est-ce que le semi, c'est la première course organisée ? Est-ce que tu as fait des 10K avant ? J'ai déjà fait un 7, je crois. Début 2022, j'avais fait un trail, l'EcoTrail, à Paris. C'était trop cool. C'était 10 km. Et là, en juin 2022, j'ai fait le 10K Adidas. Voilà. Vous voyez, deux, trois trucs comme ça. Quels conseils donnerais-tu pour se lancer ? En fait, au début, l'important, c'est juste d'aller courir. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas la vitesse. C'est juste de prendre ses pieds, prendre ses fesses, prendre ses jambes, et d'aller trottiner un peu, et juste y aller. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, quand je me suis vraiment mise en 2020. Bon, c'était pendant le confinement. Ça aidait beaucoup. On avait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à revendre. Et là, j'ai retrouvé... Non, mais... Je notais toutes mes séances de sport en 4 mois. Et donc, du coup, c'est trop cool, parce que je vois un peu ce que j'avais fait en course et tout pour commencer. J'avais quand même mis des conseils, j'avoue, par quelqu'un. Vous voyez, par exemple, ma toute première course, le 17 mars 2020, je suis partie. J'ai fait 10 minutes, 2 minutes de marche, et 10 minutes de course. Conseil, au début, alterner course et marche. Trois jours après, j'ai fait 10 minutes de course, 2 minutes de marche, 10 minutes de course, 2 minutes de marche, 10 minutes de course. Et t'augmentes comme ça, progressivement. Et après, j'ai enlevé la marche progressivement, et je courrais des 5 km régulièrement après 8. Voilà. J'y allais tout doux, mollo. Oh là là. Ouais. Quelle époque. Donc voilà, allez-y progressivement, kiffez, vous en dégoûtez pas, et achetez-vous des bonnes chaussures aussi. Moi, j'ai toujours couru en Nike, et celles-ci, vraiment, elles sont d'un confort, j'ai jamais vu ça. C'est les invincibles. En fait, quand tu cours, t'as l'impression d'être sur un coussin géant. Et ton pied, il est bien calé dans la pompe, quoi. Ah oui, et bien sûr, un truc qui aide, c'est potentiellement de trouver quelqu'un avec qui courait. Ou alors, un de vos potes qui court, qui peut au début, un peu, vous motiver. Où trouves-tu la motivation d'y aller réguler ? Là, clairement, la motivation, elle est là, tout le temps. Parce que juste, en fait, j'ai un objectif en tête. Et alors, quand j'ai un objectif en tête, je suis très disciplinée. C'est-à-dire que là, on m'a dit, j'allais courir le mardi, jeudi, dimanche. Bah, j'y vais. Forcément, après le semis, je ne pense pas y aller trois fois par semaine, qu'on se le dise. Mais là, voilà, d'avoir un petit objectif. Je sais que quand j'ai commencé, au début, mon objectif, c'était d'arriver à courir 5 km, après 10 km. Et aussi, plus tu cours, plus t'es à l'aise en courant. Ce sport-là, en ce moment du moins, je prends beaucoup de plaisir. Vu que c'est un peu un plaisir. Mais du coup, trouvez-vous votre discipline, votre sport, qui vous fait ressentir ça. Et en fait, si c'est pas la course, bah, ce sera autre chose et c'est pas grave. Par exemple, moi, je n'aime pas du tout la muscu. La muscu en salle, je n'en fais pas du tout. Parce que ça ne m'attire pas. Mais à la place, je fais du renfaux autrement. En fait, il faut kiffer dans la vie. Ah bah d'ailleurs, comment tu équilibres renfaux et course ? Bah, ça, c'est un peu un souci. C'est qu'en ce moment, du coup, j'ai trois séances de course. Je cale forcément une ou deux sessions de yoga dans la semaine. Ça varie selon les semaines. Je fais du renfaux chez Episodes, mais j'ai pas vraiment une séance posée de renfaux par semaine. Et je sais que c'est important quand on court et tout, de se muscler les jambes et tout. Mais voilà, j'essaie d'équilibrer comme je peux. Avec qui tu cours ? Je cours principalement toute seule. Ça ne me dérange pas du tout. J'aime bien ça, je suis avec mes pensées, mon podcast. Et quand je suis dans le dur, je change, je mets de la musique qui renvoie un peu. Est-ce que t'as un compte Strava pour qu'on se motive tout ensemble ? Alors, j'ai pas du tout de compte Strava. Je suis en train de me dire que ça pourrait être cool d'en avoir un, en effet, pour qu'on se motive, qu'on partage un peu et qu'on papote. Je vais regarder si je peux me créer un compte Strava en privé. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que Pierre-Paul-Jacques voie mes courses, parce que je suis pas du tout une pro. Si j'ai créé un compte Strava, je le mets en barre d'infos et n'hésitez pas à m'ajouter. Comme ça, on pourra parler de running, yes ! Est-ce que tu continues épisode et est-ce que tu recommandes ? Bah là, en ce moment, j'ai arrêté les bootcamps où j'allais, qui sont mes cours préférés chez Episodes. C'est incroyable, c'est un mélange de renfos sur banc et de fractionnés sur tapis. Là, j'ai mis un pas en stand-by, mais c'est carrément le style de cours que je vais remettre dès que le semier est passé, parce que ça me manque, c'est trop trop bien l'épisode. Je recommande à fond, ça demande pas mal de budget. Après, ils font des kits un peu de cours à utiliser sur une certaine période, etc., qui peuvent être un peu intéressants. Sinon, il y a ClassPass, c'est l'appli que moi j'utilise pour les cours de sport à Paris. Je vous mets le lien si vous voulez. Je crois qu'en ce moment, il y a un mois gratuit, vous voulez checker. C'est dispo dans plusieurs villes en France et ça permet d'avoir des cours chez Episodes, notamment. Ça peut être pas mal pour faire un petit peu des économies, parce que c'est le genre de salle un peu premium où ça monte assez vite le tarif. J'ai vu qu'il y avait aussi quelques questions sur le yoga, mais du coup, ça, j'y ai déjà répondu dans une de mes précédentes vidéos à Paris. C'est tout pour mes petites questions. J'ai peut-être oublié de dire des choses. Du coup, n'hésitez pas, si j'ai oublié des trucs, je lis tous les commentaires à chaque fois. C'est toujours un plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et voilà, j'espère que le vlog vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.